Vous êtes sur RTL. Laurent Nunez, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur, annonce une hausse des excès de vitesse sur RTL, plus 16%. Il précise par ailleurs qu'en cas d'amende au volant pour non-respect du confinement, il n'y a pas que le conducteur qui sera verbalisé, mais bien tous les passagers à l'intérieur du véhicule. 471 décès supplémentaires en 24 heures en France et un premier bilan dans les EHPAD. 884 personnes âgées ont succombé au Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Bilan encore incomplet, précise la direction générale de la santé. Les épreuves du bac ne se dérouleront pas comme si de rien n'était. En juin, le gouvernement pense au contrôle continu complet pour ce cru 2020. Par ailleurs, le second tour des municipales pourrait être reporté après le 21 juin, voire même après le mois d'octobre. Et puis, la barre symbolique du million de cas a été franchie dans le monde, la moitié en Europe. Les Etats-Unis sont devenus le nouvel épicentre de la pandémie avec près de 1200 victimes en une journée. Haute-Vernuccio, notre météo Louis-Baudin, c'est du très classique semble-t-il. Oui, exactement. Je tire un trait entre La Rochelle et Besançon à peu près. Au nord, ça redeviendra aussi, ça l'est déjà très nuageux, avec même par endroits quelques gouttes de pluie, peu d'éclaircimes, il y en aura un petit peu. Et puis au sud, c'est totalement l'inverse avec l'intens qui sera ou qui deviendra très ensoleillé, compris près des Pyrénées. Côté température, encore quelques gelées en ce moment du massif central aux frontières de l'Est. Et cet après-midi, 11 à 14 degrés dans la moitié nord et 14 à 20 degrés dans le sud. Et rendez-vous est pris juste avant 9h pour la météo.